bonjour à tous aujourd'hui on travaille cette orme de chine alors comme vous savez j'ai deux orme de chine dans ma collection le premier on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos et le deuxième je l'avais encore jamais montré donc pour rappel le premier orme de chine qu'on voit sur mes vidéos c'est le premier orme de chine que j'ai acheté pour commencer le bonsaï et depuis il me suit toujours et celui ci j'ai récupéré d'un particulier qui s'en séparait en fait j'avais acheté un arbre et puis il m'avait donné cette orme de chine malheureusement il était dans un petit pot chinois avec du terreau et il n'avait pas l'air super en forme donc là mon but c'était vraiment de le remettre en forme donc la première chose que j'ai fait c'était de le rempoter au début du printemps je l'ai rempoté dans un pot un peu plus large pas forcément plus épais mais plus large et dans un substrat surtout drainant j'ai retiré tout substrat j'ai taillé les racines et j'ai essayé de les mettre le plus à plat et le plus en étoile possible j'ai aussi fait une sélection de racines et puis évidemment du substrat drainant comme je présente dans cette vidéo donc sur la première année j'avais fait une première mise en forme donc avec un peu de ligatures principalement pour les charpentières et la tête ça a continué à pousser comme ça et l'année dernière j'ai fait une taille de structure là je suis vraiment revenu carrément sur les premières charpentières donc j'ai laissé en fait aucune ramification il y avait la ligne de tronc et puis vraiment bah du coup trois quatre cinq branches et la cinquième c'était la branche de tête donc là il a complètement explosé de partout et de manière homogène ça c'est génial et là on a accès maintenant à une ramification donc le système secondaire c'est ramifié et donc là on va pouvoir sélectionner la continuité des charpentières sachant que les charpentières j'avais laissé quelques centimètres donc sur ces charpentières j'avais taillé et là j'ai eu plein de petites pouces et je vais en garder en fait à chaque fois deux pour continuer la branche alors quand je parlais d'expérience en fait c'est que cet arbre je l'ai ligaturer qu'une seule fois et depuis je le travaille uniquement à la taille alors que le premier arbre que je vous montre en fait souvent je fais ligatures taille envers et taille de structure et je tourne comme ça d'année en année sur celui ci je me suis dit ce serait marrant de voir ce que ça fait de travailler un arbre uniquement par la taille donc zéro ligature uniquement de la sélection et de la taille et j'aimerais bien voir en fait année après année ce que ça fait est ce que le fait de tailler va créer des mouvements plus naturels qu'avec la ligature est ce que ça va se densifier plus vite que le premier arbre de fine des choses que je vais découvrir année après année et je vais partager avec vous donc cet arbre il a une forme assez classique j'ai décidé de le rempoter un peu penché pour casser le côté s là le tronc en fait part sur le côté il remonte et puis quand on regarde de côté on voit bien que la tête se penche en avant donc là pour le coup c'est assez correct comme construction je me suis aussi débarrassé quand j'avais fait la taille de structure des branches qui montaient directement vers le haut il y en avait une qui était placée ici et sinon les autres branches sont plutôt bien placés à chaque fois à l'extérieur des courbes là on a celle ci aussi on a une autre ici avant le avant la tête une autre juste derrière la tête et puis ensuite il ya la branche de tête le but c'est d'en faire un show-in il sera pas plus haut on va le vraiment le réduire et ce que je veux faire c'est vraiment le ramifier donc là j'ai décidé en fait sur cet arbre de faire que de la taille comme j'ai dit mais je vais aussi le tailler très souvent j'aimerais bien faire au moins deux à trois tailles par an et au bout d'un moment on devrait s'attendre à avoir un arbre super ramifié donc on va se rapprocher je vais vous montrer un peu comment je compte gérer cette taille donc là comme d'habitude je commence par le bas on va commencer par cette première branche qui a une ramification en fait elle se sépare en deux on voit déjà des branches qui sont très mal placés alors moi ma méthode de taille c'est tout simple je taille tout ce qui pousse directement vers le haut directement vers le bas qui pousse à l'aisselle d'une branche ou à la jonction d'une ramification déjà avec ces quatre règles ça permet déjà d'y voir plus clair alors déjà ce qui pousse vers le bas on a une autre ici alors là la branche est continue comme ça je vais avoir une ramification ici une ramification ici là du coup celle ci elle est mal placée parce qu'elle est sur le chemin et moi ce que je veux c'est que ça que se ramifie par là et par là et pas que ça se ramifie avant donc celle ci je m'en sépare donc là c'est l'endroit où j'ai coupé et on voit qu'en fait on a eu quand même beaucoup de pouces en arrière ici ici les deux qu'on a coupé et puis celle ci alors il y en a une qui se cache sous la branche je la supprime aussi donc là j'ai plusieurs possibilités là comme j'avais dit quand j'ai un embranchement qui m'intéresse je veux garder juste deux branches pour la ramification là j'ai les trois branches qui me restent soit je garde celle ci et la grosse soit je garde les deux les deux plus fines là je vais regarder le mouvement et moi je pense que c'est beaucoup mieux de garder celle ci parce que l'anglais est sympa ici là ces deux là elles sont vachement écartées il ya un angle assez important entre les deux et je trouve que celle ci referme mieux le mouvement donc je vais me séparer de celle qui est devant et au final je vais pouvoir rogner un peu plus la branche là justement où j'avais coupé en fait puis je mettrai du mastic là il reste deux branches pour l'instant je vais faire qu'une sélection de branches et ensuite je travaillerai les longueurs là je suis sur le bout de la deuxième ramification que je veux garder et là on voit un espèce de système d'étoiles j'avais coupé à cet endroit là et eu plein de branches qui se sont développées tout autour de la coupe donc là ça va être assez facile je vais simplement supprimer tout ce qui descend vers le bas là je me débarrasse de celle qui monte en haut là je me suis mis sous un autre angle avant on regardait par là directement sur la coupe là je me suis mis sur le côté parce que on voit en fait ces deux branches là qui sont en train de descendre que je vais supprimer hop là il ya cette tige qui revient en arrière en fait quand on est sur la face de l'arbre elle revient directement vers nous donc celle là aussi on peut la supprimer elle une petite branche qui tient une tige qui est mal placée donc là je vais carrément la supprimer après je viendrai renier les coupes et puis je mettrai du mastic évidemment là il y a aussi une petite branche qui est mal placée et puis là pour cette branche je vais garder que ces deux là comme j'avais dit je veux qu'à chaque point de ramification il n'y ait que deux branches et bah du coup je vais garder je vais garder que ces deux là et je vais supprimer celle ci bon là on va essayer de s'attaquer à la branche arrière là j'essaie d'écarter pour qu'on puisse bien voir voilà donc là si j'écarte les branches et part d'ici et se divise en deux c'est ici que j'avais coupé quand j'ai fait la taille de structure donc là on a un peu tous les exemples on a des choses qui partent vers le bas et on a aussi le troisième cas des branches qui poussent sous l'aisselle de la branche et puis des branches qui poussent à la jonction la ramification donc car on en a une au dessus et une en plein milieu donc ça c'est de là on les supprime là je vois deux petites branches mais sont sur la branche principale donc moi j'ai envie que ce soit dégagé et que les ramifications se fassent ici pas en arrière donc là ça aussi je supprime là il y en a une qui part tout en bas hop il y a deux petites branches qui poussent vers le bas il y a deux branches qui poussent juste derrière la continuité de la branche donc ça aussi c'est pas nécessaire maintenant j'ai continué à appliquer ce même procédé sur l'ensemble de l'arbre on se retrouve juste après voilà donc j'ai fini la taille ça fait quand même un gros paquet de branches en moins pour ceux qui veulent d'ailleurs on peut en faire des boutures donc la sélection est finie par contre j'ai pas travaillé sur les longueurs j'ai laissé les tiges telles qu'elles étaient par contre j'ai supprimé effectivement toutes les pousses qui allaient pas servir je me suis aussi permis de raboter certains moignons de branches que j'avais coupé justement lors de la taille drastique et comme ça a rebourgelé en arrière je me suis permis de rogner un peu la partie qui a justement séché où il y a le retrait de sel comme ça au fur et à mesure ça raffine la branche donc maintenant je travaille sur les longueurs maintenant que la ligne de tronc et les charpentières sont établies je vais vouloir ramifier ces systèmes donc les tiges que j'ai gardé je les tailler en gardant deux ou trois feuilles maximum sachant que quand je coupe je vais essayer de garder la feuille qui se dirige dans la bonne direction pour la prochaine pour la prochaine fois si on a une branche avec une feuille qui se dirige par là si je coupe à cet endroit là logiquement la branche va repartir ici par contre si j'avais voulu que la branche reparte ici eh ben il faudrait que je coupe à un endroit justement où une des feuilles part par là donc en même temps en gardant à l'idée que je vais tailler à deux trois feuilles j'essaye aussi de sélectionner un endroit stratégique pour la suite pour que je puisse travailler sur le mouvement sachant que je vous ai dit sur cette arme je pose pas de ligatures donc il faut aussi que je réfléchisse à la sélection des bourgeons donc maintenant avec ça en tête je peux y aller voilà j'ai fini à taille donc là j'ai encore récupéré plein de tiges donc là forcément ça fait un peu extrême et au final quand on regarde bien on a vraiment les branches la ramification et chaque ramification donne juste une autre ramification au fur et à mesure ça va prendre de l'envergure en poussant ça va se ramifier et ça va être de plus en plus fin et c'est vraiment le résultat que je cherche à avoir en taillant comme ça régulièrement donc là on est au mois de mai je m'attends à une autre vague de pousses avant l'automne et ça va me permettre de refaire encore une autre taille pour encore densifier c'est à dire faire au bourgeonner en arrière et favoriser évidemment les départs sur les branches que j'ai gardé je veux que ça pousse en fait sur les petites tiges que j'ai gardé et en supprimant à chaque fois les tiges qui poussent sur les charpentières je vais favoriser en fait les petites tiges sur les ramifications et du coup ça va se densifier normalement assez vite je me suis permis aussi de raboter en fait les parties où il ya eu un retrait de sève quand j'ai eu deux tiges en arrière je me permets de rogner encore entre les deux et au fur et à mesure on va affiner tout ça et puis normalement avec la ronde de chine ça se densifie très vite et du coup je vais faire ce travail régulièrement année après année donc c'est une taille de densification j'ai sélectionné déjà toutes les tiges qui servaient à rien ensuite les tiges que j'ai gardé je les ai raboter pour garder environ deux feuilles à chaque fois et puis j'ai un peu travaillé sur la structure c'est pas une taille de structure mais j'ai quand même travaillé un peu sur la structure en rabotant les choses et en affinant les morceaux de bois qui sont devenus en fait des vestiges de ma taille de structure d'avant alors juste après cette vidéo je vais mettre du mastic sur toutes les plaies et je vais le remettre sur mes étagères je le cultive toujours en mi-ombre il a du soleil en fin de journée un peu le matin l'après midi il est à l'ombre sous le voile l'ombrage à 50% et puis pour l'arrosage je vais faire comme d'habitude peut-être un peu moins parce que là du coup il a moins de feuillage mais je pense que dans une semaine il va re bourgeonner un peu partout je vais très vite avoir de nouvelles feuilles qui vont pouvoir participer à la photosynthèse et donc là une semaine après on peut voir les bourgeons en arrière qui se réveille on avait coupé ici et ici on voit tout de suite la réaction avec des bourgeons en arrière c'est pareil sur cette branche on voit énormément de bourgeons qui se développent et toutes ces tiges vont nous offrir énormément de possibilités pour la construction de l'arbre donc on voit que faire cette taille en pleine saison de pousse c'est très bénéfique parce que l'arbre réagit tout de suite là on est juste une semaine après les travaux d'ailleurs j'en ai pas parlé dans la vidéo quand j'ai remis l'arbre sur les étagères j'ai trouvé qu'il était trop incliné vers l'arrière et vers la gauche et j'ai décidé de changer l'inclinaison pour redresser l'arbre et aussi un peu vers la droite pour accentuer le mouvement de la première branche voilà j'espère cette vidéo vous aura plu peut-être que ça vous donnera envie de faire des tailles de densification sur vos orbes clairement c'est une espèce qui est adapté pour ça parce que ça se densifie très vite moi je suis content d'en avoir deux parce que ça me permet de faire deux expériences celui-là je vais essayer de le travailler uniquement à la taille donc ce que je cherche c'est avoir un maximum de densification et puis sur l'autre je vais continuer à travailler avec de la ligature des placements etc donc un peu plus de travail et puis je vais comparer un peu les résultats je suis pressé de voir le résultat à chaque fois j'adore voir ces petites boules vertes qui apparaissent sur le bois et je sais à ce moment là que l'arbre a bien réagi au travail que j'ai fait en tout cas on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et fait du bonsaï c'est parti Donc je vais privilégier plutôt celle qui est à l'horizontale. Voilà il faut que je regarde quand même, on voit en fait, ouais non si on ne voit pas en fait. Ok, en fait il faut que je monte et que je plonge au dessus. Là on voit bien, ça va être compliqué de montrer. Ça va être très compliqué de montrer, je vais me mettre de côté je pense. Alors là je vais essayer de passer par en dessous. Donc maintenant je ne vais pas dépasser deux ou trois feuilles. Logiquement je ne vais pas dépasser deux ou trois feuilles. Donc logiquement les tiges que j'ai gardées, je vais, logiquement les tiges qui ont été gardées. Et voilà. J'ai taillé un petit truc qui dépassait là, qui m'énervait. Ah d'ailleurs je n'ai même pas parlé de l'inclinaison. Ça sera pour une prochaine vidéo. En tout cas je m'en prie... En tout cas je m'en prie bien... Oh putain... Il y en a un on va dire qui a un potentiel un peu moins... Non je ne sais pas comment dire. Vous êtes é konservés comme ça. 400 met comfort pour nous. Entrez-le ! Comment allez-vous poser la Commissão ? Pren drink.